Charlotte, la marmotte à la bougeotte Ce matin, Charlotte, la petite marmotte, est impatiente de partir en vacances chez papy et mamie. Papy lui a promis de l'emmener aux champignons. La petite marmotte n'arrête pas de demander « On part bientôt ? » « Bientôt ! » répond son papa. Charlotte hausse les épaules. « Tu dis toujours bientôt et on est encore là ! » Pour occuper la petite marmotte, sa maman lui propose de faire un dessin pour papy et mamie. Charlotte prend une grande feuille de papier et ses crayons de couleur. « Je vais dessiner notre maison ! » dit la petite marmotte. Mais elle est trop pressée, la maison est ratée. Charlotte déchire son dessin et le jette à la poubelle. Elle s'impatiente à nouveau. « On part quand ? » « Bientôt ! » répond encore une fois son papa. La petite marmotte en a assez d'attendre. « Je vais déjà dans la voiture ! » dit-elle. « D'accord, on vient dans cinq minutes ! » promet sa maman. Cinq minutes ont l'air de durer des heures ! Mais les voilà enfin ! Sur la route, Charlotte apprend une bonne nouvelle. Demain, son cousin Corentin va venir passer quelques jours avec eux. La petite marmotte a hâte de revoir son cousin. Mais demain, c'est loin ! Elle va encore devoir attendre. Grrr ! Alors, elle se met à trépigner. Grrr ! J'écrabouille le temps. Je le ratatine pour que demain arrive plus vite. Au lieu de trépigner, pense plutôt à tout ce que tu vas faire chez papi et mamie en attendant ton cousin, expliquent ses parents. À peine arrivée chez papi et mamie, Charlotte rappelle sa promesse à papi. « Tu m'emmènes aux champignons ? » La grosse voix de papi sur de sa barbe. « Pas tout de suite ! » La petite marmotte devient toute triste. La grosse voix ajoute un peu plus douce. « Pas tout de suite ! » Ça ne veut pas dire non. Ça veut dire oui, mais plus tard. Plus tard, c'est cet après-midi, après la sieste de papi. Pour passer le temps, mamie fait un dessin avec Charlotte. Mais avec mamie, pas question de se presser. Elle n'arrête pas de dire « Fais doucement ! » La petite marmotte apprend à faire doucement. Et le dessin est réussi ! Quand papi se réveille, Charlotte a déjà mis ses bottes pour aller aux champignons. Papi sourit. « Tu vois, il fallait juste attendre un peu ! » « Un peu ! » s'enligne la petite marmotte. « Ta sieste a duré mille ans ! » « Ah bon ? » s'étonne papi. « Je ne pensais pas avoir dormi aussi longtemps ! » Charlotte et papi prennent le chemin de la forêt avec leur panier. La petite marmotte court devant à la poursuite d'un papillon. « Papi est loin derrière ! » « Il a de la chance ! » Elle n'en a pas encore trouvé un seul. La petite marmotte rejoint papi et lui montre son panier vide. « Comment tu fais ? » lui demande-t-elle. « Je marche doucement et regarde par terre ! » lui répond papi. « Marcher doucement ? Regarder par terre ? » « Ce n'est pas facile ! Charlotte préfère courir après les papillons. » Mais bon, elle veut bien essayer. Papi aide la petite marmotte à dénicher les premiers champignons. Chic ! Elle en a déjà trois gros dans son panier. Et en marchant comme une tortue le nez baissé, elle en trouve plein d'autres. « J'en ai ramassé plus que toi ! » dit-elle fièrement en montrant son panier à papi. Il la félicite et sa moustache frissonne en pensant au dîner. « Avec tous ces champignons, on va se régaler ce soir ! » Mamie vide les deux paniers sur la table de la cuisine. « Au travail ! » déclare-t-elle. « On ne les mange pas tout de suite ? » s'étonne Charlotte. « Non ! » répond Mamie. « Je dois d'abord les nettoyer et ensuite je vais les cuire. » « C'est long ! » s'inquiète la petite marmotte. Mamie hoche la tête. « Oui, mais si tu m'aides, ce sera moins long ! » répond-elle. Charlotte essaye de faire comme Mamie. « Mais c'est un peu dur ! » « Il y a vraiment beaucoup de champignons ! » Mamie fait un clin d'œil à papi et il propose à la petite marmotte de l'accompagner dans le jardin. Elle se lève d'un bon ! « Adieu les champignons ! » Dans le jardin, papi somme des petits pois et Charlotte les adore. « On pourra en cueillir demain ? » interroge-t-elle. Papi ne répond pas. Il l'emmène faire le tour du potager. Il récolte une salade et une botte de radis. « Je les ai semées la dernière fois que tu es venue et aujourd'hui on peut les cueillir ! » La petite marmotte a compris. La prochaine fois, elle mangera des petits pois. Ce soir, au dîner, salades, radis et champignons. Il ne reste pas une miette dans les assiettes. Tout le monde au lit, la journée a été bien remplie. Vivement demain matin pour retrouver Corentin. Heureusement, quand on dort, le temps passe plus vite. Le lendemain matin, Corentin arrive enfin. « On va à la pêche ? » demande-t-il impatient. La grosse voix de papi sort de sa barbe. « Pas tout de suite ! » Corentin fait la tête. Charlotte lui dit « Pas tout de suite, ça ne veut pas dire non. Ça veut dire oui, mais plus tard. » Et elle prend son cousin par la main pour l'emmener jouer dans le jardin. Et c'est la fin de notre histoire. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501